Musique Mes chers camarades, Nous débutons les travaux de notre 25e congrès confédéral. Au nom du bureau confédéral, je vous souhaite la bienvenue à Rouen. Je vous propose d'adopter l'ordre du jour qui a été transmis avec le rapport d'activité de trésorerie. Il n'y a pas d'avis contraire, je pense. Merci. Avant d'ouvrir nos travaux, il nous faut mettre en place le bureau, le président et les assesseurs pour cette matinée. Je vous propose Yannis Aubert, secrétaire général de l'UD de Seine-Maritime, comme président de séance. Et comme assesseur, Stéphanie Pérouze, secrétaire générale de l'UD de l'Aube. Et Françoise Chazot, secrétaire générale de la Fédération des Arts, Spectacles, Audiovisuels et Presse. Merci à Françoise et Stéphanie de rejoindre la tribune. Il nous faut tout d'abord mettre en place la commission de vérification des mandats et de dépouillement. Je vous propose pour cette commission Nabil Azouz, de la FGTA. Philippe Beaufort, de l'UD de l'ISER. Yves Bernouert, de l'UD du Barin. Jean-Michel Boutillet, de FOCOM. Régis Collop, de l'UD de la Moselle. Johan Laurency, de la Fédération des Services Publics et de Santé. Jacques Moscovitch, de la FNAS. Sandrine Ramirez, de l'UD du Tarn. Christian Roy, de la Fédération des Arts. Alexandre Siries, de l'UD du Vaucluse. Et Sébastien Vaché, de l'UD du Jura. Président, s'il n'y a pas d'autre candidat, peux-tu faire voter cette proposition pour la commission qui, je le rappelle, aura à traiter et statuer sur les litiges liés au mandat et procéder au dépouillement des votes sur les rapports d'activité de trésorerie ? Yanis, il faut faire voter. Mes camarades, il faut faire voter, donc je vous demanderai... Est-ce que j'étais pas prêt, là ? Excuse-moi, Patrick. Vas-y. C'est bon ? Qu'est-ce qu'on vote ? J'étais pas prêt, j'étais pas dedans. La commission de dépouillement... La commission de dépouillement, pardon, excusez-moi, mes camarades, ça commence bien. Donc, y a-t-il des abstentions, des contres ? Donc, à l'unanimité, cette commission est validée. Merci, mes camarades. Après l'intervention du secrétaire général, j'inviterai les camarades qui viennent d'être désignés à me rejoindre à l'entrée de la salle plénière pour mettre en place cette commission de vérification des mandats et de dépouillement. Il nous faut également, mes camarades, de mettre en place la commission de l'article 39 des statuts confédéraux. Je vous donne lecture de cet article. Le Congrès élit une commission de 11 membres titulaires et de 5 suppléants. Cette commission est chargée d'examiner tous les cas de violation des statuts de la Confédération générale du travail, force ouvrière, dont elle sera saisie par la commission exécutive confédérale ou par une fédération, une union ou un syndicat. Après avoir réuni tous les éléments d'information qu'elle juge nécessaire, elle notifie à la commission exécutive confédérale ses décisions. Appel peut être fait par les partis devant le Congrès confédéral qui statue en dernier ressort. Les membres titulaires et suppléants doivent être confédérés depuis au moins 5 ans sans interruption. Ils ne peuvent être en même temps membres de la commission exécutive. Nous vous proposons pour cette commission comme titulaires Paul Barbier de l'UCR François Graza de l'Udé de Paris Mireille Erebéry de la FEC Rachel Messous de l'Udé du Doubs Frédéric Nicolas de l'Udé de Mert-et-Moselle Raymond Pombian de la Fédé de la Construction Maxime Réby de l'Udé de Hauts-de-Seine Valentin Rodriguez de la Fédé des Métaux Eliane Tessier de l'Udé du Tarn-et-Garonne Françoise Tivillier de la FNEC Guillaume Trencourt de la FGTA Comme suppléant, Christophe Athias Philippe Beaufort de l'Udé de l'Isère Éric Belloni de l'Udé du Tarn Carole Desiano de la FGTA Et Christophe Perrier de l'Udé du Cantal Président, si tu peux soumettre au vote Mes camarades, y a-t-il des oppositions à cette liste, s'il vous plaît ? Des abstentions ? Je n'en vois pas, même au fond, donc cette liste est adoptée aussi Merci mes camarades Mes camarades, après l'intervention de notre secrétaire général Nous ferons une pause d'une dizaine de minutes Afin que vous puissiez déposer les demandes de prise de parole Et d'inscription dans les commissions de résolution Vous trouverez sur la gauche de la tribune Les urnes nécessaires pour déposer vos demandes d'inscription Nous interromprons nos travaux normalement vers 12h30 12h45 Suivant la longueur de l'intervention de notre secrétaire général Pour logiquement une reprise des travaux vers 14h30 Nous avons prévu de ne pas faire de séance de nuit Sauf jeudi, à long des débats dans les différentes commissions de résolution Le temps de parole des délégués sera restreint à 7 minutes Il conviendra donc de respecter ce temps de parole Afin que tous les camarades puissent s'exprimer librement Mes camarades, je vous invite à aller voir Quand vous aurez un peu de temps les stands de nos partenaires Notamment un stand important, celui de la boutique FO Et notre stand confédéral Sur le stand confédéral, vous trouverez un espace pour le CFMS Et un autre pour une démonstration du module syndicat Et de l'espace adhérent de IFO Merci également d'aller au stand de l'Union départementale de Seine-Maritime Vous y trouverez et pourrez acheter des produits régionaux Vous pourrez aussi acheter des jetons pour le bar Nombre d'entre vous l'ont déjà fait Vous y trouverez également des titres de transports gratuits Offerts par la métropole Afin de pouvoir vous rendre facilement sur Rouen En marge de ce congrès, mes camarades, nous organisons deux réunions La première pour les sociétaires massifs Qui se déroulera mercredi matin dans la salle Flaubert Et la deuxième réunion organisée par l'Union départementale Sur les questions de handicap en partenariat avec la GFIP Mercredi après-midi dans cette même salle Flaubert Je rappelle aussi, mes camarades Que ce congrès ne pourrait pas bien se tenir Sans l'aide très importante de nos camarades de l'UD de Seine-Maritime Et le travail colossal qu'ils ont réalisé Mais aussi des salariés de la Confédération Qui sont présents sur le site Ainsi que notre service de sécurité Enfin, mes camarades Un grand nombre d'entre vous ont réservé leur déjeuner sur le site Vous devrez vous munir de vos titres repas Imprimés ou téléchargés sur vos smartphones Ces documents devront être scannés à l'entrée de la salle de restauration Je vous demande, mes camarades De bien suivre les consignes données par les chefs de rang Pour le placement dans la salle de restauration Il y en aura pour tout le monde Ne vous en trompez pas Ceci afin d'optimiser et fluidifier les services Merci, mes camarades Je redonne la parole à Yanis Aubert Président de cette séance Merci d'avoir regardé la parole à Yanis Aubert